Eunice Zunon de nouveau amoureuse et présente son nouveau amour. Voici la vidéo pour plus d'informations après le générique. L'humoriste ivoirienne Eunice Zunon a rendu un hommage émouvant à un homme qui a occupé et qui occupe toujours une place très importante dans sa vie. Seulement, il est difficile d'identifier de quel homme il s'agit véritablement. C'est un véritable casse-tête que Eunice Zunon a proposé aux internautes. L'humoriste a rendu hommage à un hommage qui a partagé sa vie et qui malgré tout reste gravé dans son cœur. « Cet homme qui n'a pas d'argent, que vous traitez de profiteur, cet homme qui m'a humilié, cet homme ingrat et méchant, et celui qui m'a toujours soutenu comme il pouvait et à fond. Malgré tout, pendant que ceux que vous voyez bien pour moi à cause de leur fortune, leur éducation et leur grand français me regardaient, a écrit-elle une femme amoureuse Eunice Zunon sur son compte Snapchat. Pour elle, le temps qu'il, l'homme en question, lui a donné et lui donne alors que lui-même se cherche plus qu'elle, Eunice Zunon, n'a pas de prix. Ce message se révèle être une équation à plusieurs inconnues. Même si certains internautes pensent qu'il pourrait s'agir de ténor, il serait difficile de l'affirmer au regard de leur séparation brutale et de la scène de leur bagarre devenue virale sur les réseaux sociaux. Mais, bien qu'il n'a pas un bon français, peut-on dire que le rappeur camerounais ténor se cherche ? C'est d'ailleurs pourquoi, sur l'émission Showbuzz, le chroniqueur Ozone a ouvert la piste de son manager Hervé Kossonou qu'il n'a pas pu justifier. Son analyse sur Eric Bédie n'a pas non plus convaincu. Ou alors, l'humoriste ivoirien Présid Vesquet serait-il l'ami ennemi dont parle Eunice Zunon ? Dans l'un ou dans l'autre cas, cet énigme reste et demeure une équation que seul Eunice pourrait résoudre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?